Noël, il est temps d'espérer. Ce soir, c'est Noël. Apprenons que même dans la grisaille de notre monde, il y a avant tout une route qui s'appelle « Espérance ». Car il est temps d'espérer, de s'aimer. Noël nous interpelle. Portons ce soir le même regard que le peuple des croyants a porté sur le monde depuis 2000 ans. Les gens sont drôles. Ils disent que tout va mal. C'est sûr qu'ils ont quelques raisons de penser cela. Il y a tant de choses qui ne sont pas en place. Mais je trouve qu'ils exagèrent. Ils cultivent le pessimisme. Ils sont fatalistes. Facile à dire. Tu ne vois donc pas tous ceux qui cherchent du travail et qui n'en trouvent pas. Et puis, avec tous les licenciements, les fermetures d'usines et celles que l'on délocalise, qu'est-ce qu'il reste comme travail ? Tu ne te rends pas compte des difficultés que l'on a aujourd'hui à élever nos enfants. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir un gamin qui travaille mal à l'école parce que ça ne l'intéresse pas. Et l'autre qui n'a pas l'air pressé de chercher du travail après tant d'échecs. Et que penses-tu des parents qui paraissent démissionner de leur rôle de parent ? Eh oui, tous les enfants, ou presque, ont leur portable à l'école. Et puis, tu sais bien les difficultés que nous avons pour faire face à toutes nos charges. Aujourd'hui, il faut compter. Un euro est un euro. La vie est chère. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? Regarde autour de toi. La pollution envahit notre planète. Et la violence, partout dans le monde. Et chez nous en France. Toute cette violence verbale, toute cette agressivité, cette intolérance, les incivilités si fréquentes. On a du mal à accueillir la différence de l'autre. C'est l'insécurité, la peur de l'avenir qui nous rend méfiants vis-à-vis des autres. Vous croyez que c'est nouveau ? De tout temps, les hommes ont eu des raisons d'être inquiets. Depuis des milliers d'années, il y a tant d'hommes qui ont misé sur l'espérance, qui ont misé sur ce Dieu qui nous invite à nous mettre en route. Écoutons ce que Dieu dit à Abraham dans un texte de la Bible. Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Va dans un pays que je te montrerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Ma protection reposera sur toi. Abraham part comme le Seigneur le lui dit. Espérer, voilà bien ce qui nous manque. Pourquoi la peur ? Pourquoi tant de déprime ? Alors que nous avons de plus en plus de confort. Qui n'a pas son ordinateur, son lecteur MP3, la télévision dans sa chambre, sa console de jeu ou son smartphone ? Oui, nous sommes bien esclaves et dépendants de la consommation. Oui, et en même temps, il y a les crédits à rembourser. Le téléphone et l'assurance de la voiture qui arrivent toujours au mauvais moment. À l'heure où la maison allait être enfin payée, voilà qu'elle demande des réparations. Et puis, le gaspillage qui s'amplifie. Regarde les poubelles qui débordent de nourriture. Il y aurait de quoi nourrir plein de gens qui n'ont pas assez pour vivre. Le progrès va vite, mais il faut aller plus vite que lui. Il faut être performant si on veut être rentable. Parfois, nous avons l'impression d'être des robots. Tout est programmé pour nous. Aujourd'hui, avec les moyens modernes, Texto, Mail, Skype, on communique rapidement. Mais aussi, combien de malentendus parce qu'on n'a pas ouvert la boîte à courrier. On veut soi-disant gagner du temps, mais on y perd, car la relation à l'autre n'existe plus. Tu sais, dans ce monde, il est facile de devenir des esclaves. Esclaves de la mode, des apparences, de la production. Du marché. Tu as dit esclavage. Voilà le fléau qui peut nous écraser, qui peut détruire l'espérance véritable et même nos raisons de vivre. Au temps de Moïse, le peuple de Dieu a connu l'esclavage en Égypte. Il se sentait écrasé. Écoutons ce texte de la Bible où Dieu envoie Moïse pour libérer son peuple. « Oui, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, dit Dieu. J'ai entendu les cris qui lui arrachent les coups de fouet des chefs de corvée. Je suis résolu à délivrer mon peuple de la domination, à le faire sortir de ce pays, à le conduire dans une contrée vaste et plantureuse où le lait et le miel coulent à flot. Maintenant, Moïse, va, je t'envoie auprès de Pharaon pour faire sortir mon peuple de l'esclavage. Pendant les dimanches de l'Avent, j'ai entendu parler d'un certain Isaïe. Il me rappelait mon catéchisme, certaines de ses paroles m'ont spécialement frappé. Lui, au moins, il voyait loin. Il avait de l'espérance à revendre. Par exemple, quand il décrit le monde nouveau du Messie, il dit « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, un petit garçon les conduira. » N'est-ce pas de belles images pour annoncer un monde d'harmonie et de paix ? Oui, mais le prophète Isaïe parlait 700 ans avant Jésus. Moi, je trouve que ces promesses mettent bien du temps à se réaliser. Il est vrai que tout arrive. Des pays ont fait de grands pas vers la liberté ces dernières années. Mais que peut changer un enfant fragile dans un monde de faim et de violence ? Dans sa pauvreté, comment pourra-t-il faire cesser les guerres ? Où prendra-t-il sa force et son pouvoir ? Résolument optimiste, les prophètes d'hier et d'aujourd'hui ne cessent d'annoncer que Dieu vient toujours aujourd'hui. Souvent, il n'est ni entendu ni reconnu. Et pourtant, à l'horizon brille toujours une espérance, l'étoile de la paix. Oui, essayons de voir quelques signes d'espérance dans le monde et plus près de chez nous. Aux Philippines, après une guerrilla qui a fait 150 000 morts depuis 1978, un accord de paix a été conclu en octobre. Cet accord, soumis à référendum, devrait être signé avant 2016. Les deux prix Nobel de la paix se sont retrouvés en novembre en Birmanie. Le président des États-Unis, Barack Obama, nouvellement réélu, s'est rendu en Birmanie, où il a été reçu par Aung San Suu Kyi, élu au parlement de son pays, et qui s'est battu aux côtés de nombreux opposants politiques pour libérer le peuple. L'épargne solidaire se maintient malgré la crise. Elle permet de soutenir des entreprises, créer des emplois, reloger des personnes en difficulté et développer des projets de solidarité internationale. Un collectif de 55 organisations a déposé un dossier pour que l'illettrisme devienne grande cause nationale en 2013. Pendant deux ans, l'Église de France propose une réflexion et un engagement au service des frères, surtout des plus fragilisés. Une jeune femme greffée avec le rein de son père a la joie de donner naissance à des jumeaux. Quel bonheur pour ce couple, cette famille ! Et quel message d'espoir pour les personnes touchées par une insuffisance rénale ! Un patron, à deux ans de la retraite, cède sa menuiserie à un ouvrier qui devient patron de l'entreprise à 27 ans. Le patron devient son ouvrier. La relation entre les deux hommes nous fait rêver. Des personnes en situation de handicap, les amis du MRJC, à travers un spectacle, entièrement créé par eux, esquissent le visage du bonheur et apportent à chaque spectateur la conviction que le bonheur se vit et se construit à travers la relation à l'autre. Oui, et on ne peut pas passer sous silence leur grande joie quand le député Dominique Potier est venu partager un repas avec eux. Il reviendra préparer une visite à l'Assemblée nationale. Alors, finalement, il y a de nombreux signes d'espérance dans notre monde, encore aujourd'hui, mais il nous faut ouvrir les yeux et le cœur. Jésus est venu à Noël nous apprendre l'espérance. Accueillons ce soir ce Dieu petit enfant couché dans une mangeoire qui fait se lever une grande lumière. Oui, cueillons à pleine main les fleurs de l'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec Abraham, Moïse et le prophète Isaïe, Dieu a tracé un chemin et il a continué avec les bergers, ces hommes simples, sans instruction. Ils ont couru vers Bethléem pour voir ce qui venait d'arriver. Ils sont venus pour une étoile qui traçait un chemin. Ils sont venus pour un chœur d'ange qui chantait Noël. C'est une chose toute petite et très forte qui les a conduits. L'espérance. Le chemin menait à la lumière. C'est l'espérance qui nous rassemble ce soir. C'est une petite flamme qui semble vacillée, qui semble fragile et pourtant, elle brillera toujours, elle nous fera tout traverser, elle nous guidera, comme elle a toujours guidé les hommes. Dans nos vies, on ne la voit pas toujours. C'est parfois à travers nos difficultés, nos souffrances, que l'on pressent que Dieu est présent. C'est l'espérance qui nous tient debout, nous donne de la force et nous guide. L'espérance est un chemin qui ne supprime rien des difficultés, mais qui les traverse. L'espérance ne supprime pas la marche, mais rend la confiance et nous ouvre sur celui qui nous accompagne. Par Jésus, Dieu tient sa promesse de faire vivre dans la paix une famille de frères humains, ses fils dans l'amour. Jésus, ce petit enfant nouveau-né, dans la crèche à Bethléem, c'est lui qui va nous montrer combien est grand l'amour de Dieu au point de donner sa vie pour rester fidèle à son père et gagner le combat contre le mal et la mort. Il va tout d'abord partager totalement notre condition humaine. Si à la fête de Noël est lié un message de paix et d'espérance, c'est bien parce qu'il n'est pas possible de désespérer qu'en est parmi nous le Fils de Dieu. Et c'est bien pour cela que Noël est une fête, une bouffée d'espérance dans le brouillard de nos sociétés de consommation et de tristesse. Noël, c'est la fête de l'avenir. Jésus prend naissance pour chacun de nous quand nous commençons à ouvrir notre cœur et nos mains pour changer la vie de nos frères. Oui, l'espérance commence aujourd'hui. Oui, Jésus est né. C'est jour de fête. Chantons la joie et l'espérance de Noël. Chantons la joie et l'espérance